Générique Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mets à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant au guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous au Journal des Régions. Bonsoir. Programme d'action du gouvernement. Le ministre Benjamin Rompatin était le lundi dernier face aux acteurs de la santé du Borgou. La rencontre qui se veut être une séance de reddition de comptes a permis au ministre de faire le point de réalisation du gouvernement dans le secteur de la santé au cours des cinq dernières années. Alexis Assoba, Samirat Abimane pour le point. Présentation de la situation sanitaire dans le département du Borgou par le directeur départemental de la santé Ibrahim Mamansissi. Situation qui s'est considérablement améliorée ces cinq dernières années selon ses propos. Le ministre de la Santé plante le décor avec la situation du système sanitaire en 2016. Le secteur était confronté à beaucoup de problèmes. Qu'il s'agisse de la gouvernance et du leadership dans le secteur qui impactait négativement les indicateurs. Qu'il s'agisse de l'absence de régulation, qu'il s'agisse de l'exercice en clientèle privée avec des mouroirs qui étaient érigés en structure de soins. Pour le gouvernement de la rupture, il était temps de réformer le secteur de la santé. Un secteur qui occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Trois projets de loi ont donc vu le jour, dont deux déjà votés par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'abord du projet de loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. En effet, à travers ce projet de loi, on sait qui est qui, qui fait quoi, quand, où et comment. A quoi a droit un malade ? A quoi a droit un soignant ? Dans ce texte de loi, l'assurance maladie a été rendue obligatoire. La deuxième loi fondamentale, c'est la loi sur les latifs pharmaceutiques. Il était indispensable qu'il y ait un socle solide pour dire qui fait quoi, qui a autorisé, qui peut ouvrir une officine, qui peut être grossiste répartiteur, qui peut ouvrir une industrie pharmaceutique. Comment se font les contrôles ? Qui est habileté ? La troisième loi importante, qui est finalisée, qui ira à l'Assemblée dans quelques jours, est la loi portant un exercice en clientèle privée au Bénin. La précédente, datée de 97. Le projet phare H du gouvernement n'a pas été occulté. Le ministre conclut les échanges en invitant les agents de santé, premières personnes exposées au coronavirus, à massivement se faire vacciner et à éviter la divulgation de fausses informations concernant le vaccin contre la COVID-19. Troisième conférence administrative du département du Mono, elle s'est tenue le mercredi dernier à Locosa. C'est un rendez-vous d'échange sur les grands sujets d'importance liés au développement du département. Gilles Dansou. Un rendez-vous pour débattre des sujets de grande importance du Mono. Sujets liés à l'essor de ce département. Il est question de peaufiner les stratégies à mettre en place pour aboutir à ce résultat. Des échanges assez riches sur des sujets d'importance. Le directeur départemental des infrastructures nous a fait le point des grands travaux routiers exécutés au niveau de notre juridiction administrative actuellement. Donc nous avons par exemple la voie Locosa-DV à Placui qui a connu un taux d'exécution déjà de 84,9%. La réalisation du pont de Djidjozou est déjà à 112%. Ce pont réélu bien sûr le département du Mono à celui de l'Atlantique. Nous n'oublions pas les travaux de construction de postes juste apposés. Il a dit qu'un état de lieu nous a été fait de la situation des décès maternels et néo-natals au niveau de notre département. Nous avons constaté que la situation n'est pas du tout reluisante. Le tableau est sombre. Il faut nécessairement qu'on travaille pour renverser cette tendance. Les causes liées à cette situation ont été donc partagées par les membres de la conférence administrative départementale. Des engagements ont été pris par les directeurs départementaux. Des recommandations ont été formulées aussi pour renverser cette tendance. Des bouts de vidange préoccupent à plus d'un titre. La situation est telle que les gens ont recours à des clandestins qui viennent la nuit enlever les bouts manuellement pour les enfouir dans des lieux inappropriés. Et c'est pour remédier à cette situation que le groupement, ayant vu le problème, a commencé par travailler et a soumissionné à un appel à projet de l'AFD, de l'ONG français initiative développement d'abord et après de l'AFD et a obtenu un financement qui vise à installer un site de traitement des bouts de vidange, un site respectant les normes de traitement des bouts de vidange dans le département du Monde. La conférence administrative départementale pour impulser le développement du Monde. Présidentiel 2021 au Bénin, le président du Conseil économique et social, en collaboration avec le Conseil œcuménique national des églises du Bénin, a initié des séances de prière pour une élection présidentielle apaisée. À Dassa, un culte a été célébré par un groupe d'officiens au Temple protestant méthodiste Jérusalem de la Commune. Emélie d'acquins au temps. C'est une série de prières organisées dans différentes localités du pays. Après Porto Nouveau, c'est la commune de Dassa qui a reçu la délégation du président du CES, Augustin Tabegbihan, et des fidèles du Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Une seule intention de prière, la paix au Bénin, avant, pendant et après les élections. Notre pays est en train de traverser une période, une période très, très sensible. Notre prière est que l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 11 avril prochain se déroule dans la paix et dans la grande quiétude. Si vous vivez dans un pays où vous ayez la paix, vous, les habitants de ce pays, vous serez aussi en paix et vous allez vivre en paix. Nous en appelons à la paix, à la paix, rien que la paix. Des contradictions et divergences d'opinion s'espriment, se développent, et tout cela dénote bien de la vitalité de notre démocratie. que tout se déroule dans la paix, pour la paix et le développement holistique durable de notre pays. Pour les initiateurs de cette séance de prière, le devoir de l'église, au-delà de prier, est de sensibiliser les fidèles, tous les béninois, à être des artisans de paix. Je voudrais, en ma qualité, du président du Conseil économique et social, appeler au sens éduit de responsabilité de toute la population en général et de tous les acteurs politiques en particulier, afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix et la léglise. Nous sommes très heureux de l'initiative prise par le président du Conseil économique et social avec toute son équipe. Il est dans son rôle social de rechercher la paix, de promouper la paix et la paix c'est dans le cœur. Le meilleur message pour toucher le cœur c'est à travers les Écritures Saintes. À DASA, les fidèles protestants méthodistes ont prié pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Pour les candidats à la présidentielle du 11 avril prochain, les électeurs et tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. L'ONG Initiative Citoyenne est aussi en campagne pour une élection pacifique. Les responsables de cette organisation sont allés sensibiliser la population de Paracours sur l'importance de consolider à tout prix la paix en cette veille de l'élection présidentielle de 2021. Et c'était le samedi dernier à la salle des fêtes de la mairie de Paracours. C'est l'appel pressant que lance l'initiative citoyenne à tout le peuple béninois en cette période électorale. Face à un auditoire et prix de paix, cette ONG exhorte la population de Paracours à une élection pacifique. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les populations béninoises, pour ne pas céder à la violence, pour ne pas écouter les uns et les autres. Après les élections, que les populations vont se revoir, du nord au sud, que nous sommes les mêmes. Et nous avons demandé aux populations de sortir massivement pour aller voter dans la paix et dans une concorde donnée. Aux jeunes en âge de voter et qui ne disposent pas de leur carte d'électeur, initiative citoyenne indique le chemin à suivre. Aux jeunes de Paracours, ils peuvent aller voter avec leur carte d'identité, avec leur permis de conduit, avec leur carte lépi, avec leur ravip, avec leur passeport, avec leur permis de conduit également. Il suffirait simplement qu'on constate sur la liste, tu portes de telles identités sur ta carte d'identité. Comme ça, on te permettra de voter. Au terme de cette sensibilisation, les deux parties se sont entre autres engagées à consolider cette paix. Ils nous ont appris juste comment nous comporter pour avoir une élection paisible. Genre qu'il n'y ait pas de violence et que nous sortions aussi massivement pour aller voter. Donc c'est vraiment les deux messages que moi je tiens très importants à partager aussi avec les chers habitants et cohabitants de la maison. Un bon citoyen, en l'entendant, en l'écoutant, doit se sentir interpellé. La paix, elle est fondamentale. C'est dans la paix que tout se construit, c'est dans la paix que tout s'acquiert. À la fin de ce scrutin, l'initiative citoyenne promet de primer les cinq meilleures communes pacifiques. Béninoise Béninoise, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.